Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alba. Bonjour. Tu es juriste au CIDFF du 95. Aujourd'hui on va parler du bar, du bracelet anti-rapprochement. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Donc le bracelet anti-rapprochement c'est un dispositif de protection qui peut être remis aux victimes de violences conjugales. Donc on avait déjà parlé à une autre occasion du téléphone grave danger, du TGV. Le bracelet anti-rapprochement c'est aussi un dispositif pour protéger la victime mais on peut considérer que c'est un niveau de protection au-dessus, supérieur par rapport au téléphone. Petite distinction, quand est-ce que le bracelet peut être remis ? Quand est-ce qu'il peut être prononcé ? Il y a deux cas dans lesquels il peut être prononcé. C'est soit au civil, quand la victime demande une ordonnance de protection, donc une intention de contact. Mais à ce moment-là, il faut que l'auteur soit d'accord pour avoir le bracelet. Donc ça n'arrive pas très souvent d'avoir des bars civiles. Je ne suis pas surprise. Voilà. En revanche, il y a le bar pénal. Donc là on est dans le cadre d'une condamnation pénale. C'est un juge du siège, donc c'est les juges qui vont condamner, qui vont juger une personne, qui peuvent prononcer ce bracelet anti-rapprochement quand il y a certaines conditions qui sont remplies. Donc il ne faut pas que l'auteur et la victime cohabitent. Et il faut normalement qu'il existe soit une situation de danger imminent pour la victime, soit qu'il y ait déjà une intermission de contact qui n'est pas respectée par l'auteur. Et donc pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce bracelet anti-rapprochement, il se présente, donc c'est un bracelet qui est posé à la cheville de l'auteur. Et la victime, elle va avoir ce boîtier mobile. Elle a ce boîtier en socle du coup pour le charger. C'est un dispositif assez récent. Donc ils sont encore en train de faire des vérifications pour l'améliorer, tout à fait. Et comment ça fonctionne ? Donc en fait, la victime et l'auteur vont être tracés, donc vont être géolocalisés en permanence, parce que les deux dispositifs, le bracelet et le boîtier, sont couplés. D'accord ? Et donc ça permet de savoir à tout moment où ils se trouvent. Lorsque le juge va prononcer le bracelet, il va fixer une distance. C'est jamais les mêmes distances. D'accord. Mais il va fixer une distance que l'auteur ne pourra pas franchir. Donc par exemple, il va dire, vous ne pourrez pas approcher madame à moins de 5 km. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il faut retenir qu'il y a deux zones qui sont fixées. Il y a une zone plus large qui s'appelle la zone de pré-alerte. D'accord. Donc si l'auteur franchit cette zone, il va être contacté pour du coup s'éloigner de la victime. Et il y a une deuxième zone qui est la zone d'alerte, qui est plus petite. Donc là, dès que l'auteur rentre dans la zone d'alerte, c'est tout de suite mobilisation d'une patrouille de police ou de gendarmerie. Oui, il a respect total de tout. Il a franchi tous les feux rouges et la victime est en danger. Ça veut dire que la police est en permanence dessus, où il y a une alerte, où il y a des spécialistes qui ne s'occupent que de ce bracelet anti-rapprochement. Tout à fait. Donc c'est un petit peu similaire au téléphone, grave danger. Il y a une plateforme qui s'occupe, donc avec des téléopérateurs, qui s'occupe de faire le lien à chaque fois, de contacter soit l'auteur, soit la victime, pour les informer. Et comment ça se passe, notamment la victime, s'il y a un franchissement de la zone par l'auteur. Donc ça marche toute la journée, tout le temps quoi. On est d'accord que... Oui, 24h sur 24, 7 jours sur 16. C'est très rassurant parce que c'est très précis. On va suivre vraiment, on va pouvoir suivre les déplacements de l'auteur. Après, on est obligé de parler aussi des choses qui se passent moins bien. Malheureusement, on se rend compte en pratique que ce dispositif, quand la victime et l'auteur vivent dans le même secteur géologique, ou qu'ils sont des enfants qu'on manque, qu'ils vont devoir les récupérer, ça peut générer beaucoup d'alerte. D'accord, mais comment un homme qui a ce degré de dangerosité pourrait avoir la garde des enfants ? Enfin, je sais qu'on est en train de travailler sur ça, mais là, on est sur un non-sens total. Donc, le combat est long, mais c'est en train de bouger. Je crois qu'il y a des lois qui sont en train d'arriver, que s'il y a condamnation, violences conjugales, hyper autorité parentale, ou la garde. Mais c'est des sujets très dérangeants. En tout cas, merci beaucoup pour ces lumières. J'espère que ça va pouvoir aussi les femmes victimes de pouvoir se dire qu'il y a des outils concrets qui existent pour vous. Et puis voilà. Merci encore une fois, Alba. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501